À te voir, j'ai pas l'impression que tu sois venu ici pour dormir, je me trompe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Monsieur, la nuit dernière... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais m'en occuper. Ragati, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père m'a dit que tu étais tombé ici. C'est l'un d'entre eux qui a dû me pousser. J'ignore pourquoi elle était par terre. Est-ce que tu peux me dire comment t'es arrivée ici ou pas ? Si je parle maintenant, ils comprendront tout de suite que je les soupçonne tous. Est-ce que tu peux parler ? Tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Allez, dis-nous, que s'est-il passé ? Je faisais... ma... ma marche matinelle. Je me suis sentie mal, soudainement. J'appelle le médecin ? Tous les invités sont déjà arrivés et ils attendent qu'on les rejoigne alors qu'on est tous avec elles. C'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas vue comme ça en arrivant. Je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. Il aurait tout simplement pensé qu'elle s'est évanouie. Non, ne... ne... ne vous en faites pas. Je vais très bien, ça va. Ah, es-tu sûre, ma fille ? Oui. D'accord. Alors va te préparer. La famille de Dave nous attend. Fais en sorte à masquer ses blessures. Personne ne veut les voir. Évidemment. Je vais m'en occuper. J'ai bien l'habitude. Je me blesse du matin au soir alors je suis passé un petit peu expert en ce qui concerne les astuces pour tout dissimuler. Allez. Suis-moi, allez, viens. Allons-y. Écoutez, je vous ai déjà dit que c'est... c'est juste une tradition dans notre famille. C'est comme une séance de prière et nous y tenons énormément. Oui. Nous commencerons avec des prières et comme le mariage se fera ici, alors c'est ici que se fera la cérémonie. Oui, oui. Vous avez... vous avez bien raison. C'est juste... c'est juste que je trouve que c'est rapide. Je ne comprends pas... pourquoi est-ce que... Ce qu'il veut dire, c'est comment on fait si nous manquons de quelque chose ? Exactement. Ça va aller. Nous avons déjà tout prévu. S'il vous plaît, nous pouvons commencer une bonne fois. Le temps passe et nous devons faire vite. Très bien. Mais c'est quoi en ce moment ? Tu as muté ? Euh... mais... Attendez. Monsieur, madame, écoutez-moi. Et si on demandait aux autres de venir nous rejoindre, non ? Oui, oui. Bria, Bria va aller les chercher. Elle va aller les chercher. Juste une minute. Prépare-toi. Ça va un peu piquer. J'ai encore rien fait. Je devrais peut-être t'offrir une glace pour que tu me laisses le faire, comme avec les enfants, non ? Alors... Manoj, une glace au chocolat pour moi ! Non, non. Pardon, monsieur. Je ne vais pas crier. Mais faites vite, s'il vous plaît. T'es bien sûr. Merci, monsieur. Oh, attends. Pour qui est-ce que tu me prends ? Je vais faire quoi de ça, moi ? Je ne suis pas de ce genre. Tu sais, moi, je... Je suis tombé, je me suis fait mal quasiment partout dans cette maison. Par expérience, je sais que tu pourrais te blesser encore plus si tu tombais ailleurs en voyant tes plaies. Alors, je devine que c'est pas arrivé, comme tu me le dis. Raconte-moi. C'était une sacrée chute... Par la fenêtre. Je me demande comment ça a pu arriver. Ah ! Je le savais. T'as bu. C'est peut-être que... T'as voulu aller prendre l'air alors que t'étais complètement ivre, mais en titubant, t'as dû glisser en arrivant devant la fenêtre. Et voilà comment t'es tombé sur le sol, hein ? Combien t'as bu ? Dis-moi. Non, non, monsieur. Je ne bois pas. Mais c'est vrai, je suis passée par la fenêtre, mais c'était votre fenêtre. Ce n'était pas la mienne. Ma fenêtre. Je... Monsieur, j'essaie... J'essaie de vous dire quelque chose d'important depuis hier, mais ensuite je... Quoi ? Monsieur votre... C'est votre famille. Pragati, tu n'es pas encore prête ? Tout le monde t'attend en bas. Je veux dire que... La séance va bientôt commencer et il faudrait que vous veniez, d'accord ? Monsieur, je devais absolument vous dire que... Mme, tu te prépare. Mais... Mais, monsieur, c'est vraiment... Dépêche-toi de te préparer. Monsieur, vous ne venez pas. Bani, je sais que t'as assisté à chaque séance de prière qui a eu lieu dans cette maison, alors... Alors, si pour une quelconque raison tu ne peux pas être là, je vais tout réorganiser pour que tu sois là, d'accord ? Ça te va ? Oh, et si tu ne parviens pas à respecter tes promesses envers moi ? Si ça arrive, alors je n'assisterai plus à aucune des séances qui auront lieu. D'accord ? D'accord. Monsieur ? Je t'ai dit d'aller te préparer. Mais vous... Vous ne venez pas ? Je n'assiste jamais à ces cérémonies. J'ai fait de mon mieux, mais... Mais je n'ai pas pu les arrêter, tu sais. Ils ne pouvaient pas diriger la séance. Mais... Mais quoi ? Je t'ai dit que la séance ne peut pas avoir lieu en point, c'est tout. Mais si j'essaie... Si je tente de les convaincre, ils vont se douter que nous n'avons pas les mêmes croyances. Ils annuleront le mariage tout de suite. Je ne veux rien entendre. Tu iras les voir, et tu vas leur dire que c'est notre maison qu'on ne veut pas de ça. Je t'en prie, essaie de leur donner une chance. Pas question, Gopi. Je ne veux pas de ça. Ce qui arrivera sera pour notre bien. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes ? Peut-être qu'après la cérémonie, tout rentrera dans l'or. Oui. Ce qu'il dit est légitime. Il ne peut nous arriver que du bien si on y pense. Mais si nous pensons autrement... Qu'est-ce que vous vous imaginez ? Que nos problèmes vont s'envoler après des prières ? Comment pouvez-vous penser qu'on sera à l'abri en priant ? Personne ne t'a prévenu ? Ces gens ne font jamais de prière chez eux. Si tu refuses de me croire, tu n'as qu'à aller au sous-sol et tu verras par toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne vous en faites pas. L'allumette a sûrement pris l'eau. Prenez-en une nouvelle. Il y a beaucoup trop de vent. Il faut fermer toutes les portes et les fenêtres. Ensuite, nous pourrons allumer le feu. Mais il me semble qu'elles sont déjà toutes fermées. Alors d'où vient tout ce vent ? Hum, nous devons nous rapprocher. Pour faire barrage contre le vent. Allons-y tous, rapprochons-nous du foyer. Allez, venez, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Ah, oui. Adity, est-ce que ça va ? Si ça ne vous dérange pas, je pense que nous allons renvoyer la prière. Aucun souci, vous m'appellerez. Qu'est-ce que vous dites là, Adityp ? Nous ne pouvons pas renvoyer la séance là où nous en sommes. C'est trop tard, le feu a déjà pris. Nous ne pouvons plus l'arrêter maintenant. Ce sera bientôt terminé. Je vous en prie, asseyez-vous. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les soirs, j'étais enfoui dans tes bras. Ah, souviens-toi, ma chérie, souviens-toi. La porte est fermée. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, c'est ouvert. Elle est où, ma bouteille ? Ah, je me souviens... Combien t'étais belle. Combien j'étais fou, amoureux de toi. Ces bracelets sont magnifiques. Hagbir, dis-moi comment tu fais pour toujours savoir ce qui pourrait me faire plaisir. Où est-ce que t'es parti, Bani ? Bani, où es-tu ? Il y a une séance de prière chez moi et moi. Et moi, je suis ici. Et tu sais pourquoi, ça ? Parce que j'ai fait une promesse. Et je veux tenir ma promesse. Pourquoi... Pourquoi je devrais y aller ? Je... Je demande quoi à Dieu ? Il me donnerait quoi, de toute façon ? Est-ce que je pourrais te revoir, toi ? Je crois pas, non. Il n'y a... qu'un seul brasier qui me fasse plaisir. Une seule chose qui pourrait me soulager. Ce serait... de mourir. Et lorsque je vais enfin mourir, ma famille pourra mettre mon corps entre les... les morceaux de bois et y mettre le feu. Et là, pendant que mon corps brûlera bien, je rejoindrai la Terre. Et la Terre me conduira à toi. C'est tout. Tu vois, ce feu... ce feu pourra me rendre la vie. Je n'avais encore jamais été témoin d'une telle chose jusqu'à présent. Je ne comprends pas ce que les dieux veulent me dire. Tout ça n'est certainement pas bon signe. Personne ne peut rien faire pour moi. Et personne ne fera rien. Tu pourrais essayer au moins, toi. Bani. Soit c'est elle qui revient auprès de moi. Ou bien c'est moi qui pars. Que quelqu'un me fasse quelque chose parce que moi, je ne supporte plus rien. C'est beaucoup trop dur pour moi. Tu ne peux pas le voir. Je t'en prie, reviens, Bani. Tu me manques beaucoup trop. Il faut que je raconte toi, M. Ragbir. Ce qui vient de se passer. Ce que Bani voulait me dire. Je dois lui dire. Je vais lui dire tout de suite. Je dois le trouver tout de suite. Monsieur? M. Ragbir? Où est-il passé? Monsieur Ragbir? Monsieur Ragbir? Une bouteille? Ça veut dire... Monsieur Ragbir? Bani. Bani, c'est... C'est toi. Bani. Bani. Bani, t'es là. Bani. Bani. Qui est là? Bani, c'est toi. Qui est-ce? Bani. Bani. Regardez, c'est un mauvais présage. Je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est votre maison. Je ne resterai pas ici plus longtemps. Je m'en vais. Non, écoutez. Attendez. Essayez de comprendre. Non, attendez un peu. Mais en fait, prête, s'il vous plaît. Vous devez terminer avant de partir. Je ne peux faire aucune cérémonie ni de prière dans cette maison. Je ne m'aventurerai pas ici. Je vous demande de m'excuser. Damodar, on s'en va. Non, attendez. Écoutez-nous. Grand-prêtre. Grand-prêtre, attendez. Attendez, attendez. Que se passe-t-il ici? Pourquoi personne ne dit rien? Tout ceci n'annonce rien de bon. Non, non. Ce n'est pas ce que vous pensez. Si ce n'est pas un mauvais présage, alors qu'est-ce que c'est? La séance n'a même pas abouti et le grand-prêtre est déjà parti. Vous avez déjà vu une telle chose arriver? Écoutez, Goupie. Je sais que ça ne va pas. Maintenant, moi, j'ai peur. Aujourd'hui, c'est le aîné et demain, le mariage. Je ne sais pas si ça pourra vraiment se faire. Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Monsieur, je dois vous dire quelque chose. Monsieur. Une minute. Je dois voir quelque chose. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Monsieur? Monsieur? Il y avait quelqu'un ici. Mais ça doit être... en imagination. Tu voulais me dire quelque chose, je t'écoute. Oui, monsieur. Monsieur, il s'agit... Je dois vous parler de Bani. Que a hua... De la vada... ... ...